La demande des citoyens et des consommateurs pour des produits respectueux de l'environnement est toujours plus forte. Pour les entreprises du secteur vitivinicole, il s'agit de maîtriser et de réduire l'impact environnemental des vins, mais aussi de le prouver. Connaître l'empreinte environnementale des vins permet d'identifier les plus gros impacts, et avec eux les procédés qui contribuent le plus, mais aussi les marges de progrès et les actions possibles pour réduire ces impacts. Le calcul de l'empreinte environnementale d'un produit se base sur la pensée cycle de vie. Il prend en compte les impacts directs qui interviennent à chaque étape de la vie d'un produit, mais aussi les impacts indirects liés à la fabrication des consommables et équipements nécessaires. Prenons l'exemple d'une bouteille de vin. Son empreinte environnementale intègre les impacts engendrés à la vigne. Au chais de vinification, par le conditionnement, lors du transport de la bouteille chez le consommateur, et enfin au moment du recyclage. Le recyclage ? Mais c'est bien pour l'environnement, non ? Oui. L'empreinte environnementale est un bilan. Elle calcule des impacts générés, mais aussi des impacts évités. Les actions, comme le recyclage d'emballages ou encore l'utilisation de biodéchets comme amendement à la vigne, sont alors clairement valorisées, car font baisser l'impact total de notre produit. L'empreinte environnementale peut être monocritère. Par exemple, le bilan carbone, qui évalue l'impact des activités sur le changement climatique, via les émissions de gaz à effet de serre. Mais elle peut être aussi multicritère, comme l'analyse de cycles de vie. C'est-à-dire qu'elle fait intervenir le calcul sur plusieurs indicateurs relatifs à des impacts de nature différentes. Changement climatique, empreinte eau, toxicité sur les écosystèmes aquatiques, diminution des ressources fossiles. Elle craque ainsi les transferts de pollution appelés aussi fausses bonnes idées. Elle s'assure qu'une action mise en place pour réduire l'empreinte carbone d'un produit ne va pas augmenter l'empreinte de ce même produit sur les autres types d'impact. Calculer l'empreinte environnementale des produits permet avant tout de les éco-concevoir. Prenons cette fois-ci l'exemple d'un vigneron qui souhaite réduire les impacts engendrés aux chais de vinification. Il s'interroge sur la meilleure option possible entre des panneaux solaires et une optimisation de la régulation thermique par de nouveaux équipements. L'impact de ces deux options peut être calculé en amont pour identifier leurs atouts mais aussi leurs faiblesses. Le vigneron peut alors faire le meilleur choix possible. Toutes les parties prenantes sont concernées. Imaginons un fournisseur de carton qui souhaite éco-concevoir son offre en allégeant ce carton. Il permet ainsi à son client de réduire sa propre empreinte environnementale en optimisant la quantité de carton utilisé. Petit plus, les résultats du calcul de l'empreinte environnementale des vins peuvent aussi être utilisés pour communiquer auprès des parties prenantes pour répondre à leurs attentes. Une fois les améliorations apportées, l'entreprise peut communiquer sur ses efforts pour la préservation de l'environnement, résultats chiffrés à l'appui. L'empreinte environnementale, ça se mesure, ça permet de s'améliorer et ça permet de répondre aux attentes des parties prenantes. L'IFV s'appuie sur les méthodes du bilan carbone et de l'analyse de cycles de vie dans le cadre de projets de recherche avec différents partenaires de la filière. L'IFV accompagne également les entreprises du secteur vitivinicole pour calculer leur empreinte environnementale. Merci. 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 Merci.